Hello, hello, ravie de vous retrouver pour cette guidance au oracle astro de la balance et des personnes qui sont ascendant balance, pour ce mois de juin bien entendu. Alors, nous avons actuellement quelques planètes encore en gémeaux, avec cette rétrogradation de mercure bien sûr, qui est très en harmonie avec la balance et qui est positionnée justement en maison 9. La maison 9, indépendamment de parler de tout ce qui est études, formations, stages, si vous êtes balance, soit en balance, que vous êtes en période d'examen, c'est une période un peu difficile puisque ce mercure est rétrograde et peut amener pas mal de confusion dans votre esprit. Oui, ça peut compliquer la donne, donc c'est vrai que ce n'est pas la période idéale pour les examens, malheureusement on ne décide pas toujours. Donc faites attention si c'est un moment où vous voulez faire par exemple, reprendre vos études, etc. ou passer des examens, comme faire des entretiens. A vous de peser bien ce que vous avez à dire, préparez votre entretien parce que cette rétrogradation de mercure peut amener des complications, mais elle peut amener aussi des réminiscences du passé et une confrontation de votre mental avec des souvenirs qui vous ont blessé, qui vous font souffrir. Donc ça peut être un petit peu compliqué, en tout cas au moins jusqu'à la fin du mois, en tout cas jusqu'au, je crois, 24 ou 25 ou 26, dans ces eaux-là, je n'ai plus la souvenance. Lorsque mercure va repartir en, comment on appelle ça, une course, il reprend sa course normale. Donc à ce moment-là, il sort de cette rétrogradation et en fait, on ne subit plus ça, même si effectivement, ce mercure vous permet, peut-être dans l'épreuve, de vous éveiller, d'avoir une nouvelle philosophie. En tout cas, vous êtes en phase de grande réflexion. L'ama de planète en cancer, qui à la base, le cancer n'est pas, il est en hyperharmonie avec vous. Et positionnez-lui dans votre maison 10, qui représente votre carrière professionnelle. Donc vous allez quand même être touché par tout ce qui est votre vision d'avenir, justement des concours, votre volonté en tout cas d'évoluer. Alors Mars en cancer peut vous aider, mais il va vous aider d'autant plus lorsque Mars passera en Lyon, qui est quand même un signe ami pour vous. Et qui va se positionner en maison 11, qui est la maison des protections et des amitiés. Donc c'est vrai que vous allez avoir peut-être un petit peu plus d'ascension à ce moment-là, mais vous pouvez tout à fait le préparer dès à présent, lorsque Mars est en cancer. Voilà, de toute façon, Saturne est positionné dans votre maison 5. C'est une vraie restructuration par rapport à votre vie familiale. Donc c'est peut-être lié à vos amours, peut-être une nouvelle vision et vos enfants. Donc il y a peut-être un changement de votre vision des choses, de votre relationnel. En tout cas, Saturne va éliminer ce qui ne va pas. Et peut-être il y a parfois de la radicalité dans les événements. Donc il va falloir vous attendre à ce genre de choses. Nous allons regarder les oracles et je reviendrai bien entendu sur le ciel pour parler des planètes qui correspondent au thème que nous allons aborder. Alors, l'oracle principal, général, de votre tendance du mois, c'est le chien. Le chien représente l'amitié, la fidélité, l'aide. Vous savez, la personne que vous allez appeler pour vous donner un coup de main, la personne sur laquelle vous allez compter pour, comment dirais-je, pour vous pistonner un petit peu, pour accéder à un poste. C'est la personne qui va vous soutenir. Donc le chien a une importance. C'est une importance aussi par rapport à vos amitiés. Peut-être êtes-vous aussi en train de faire le ménage. Vous savez tous, ceux qui me suivent en tout cas, on est dans une période où on fait quand même pas mal de ménage parce qu'on se prépare à une nouvelle époque. Et c'est une réalité. Les balances font partie de celles qui sont très aspectées puisque le nœud du destin est en gémeaux et que le gémeaux est en harmonie avec la balance, bien entendu. Je vous l'ai dit, positionnés dans votre maison neuf et la maison est quand même neuf et la maison de la spiritualité et de l'apprentissage. Donc vous êtes quand même concernés complètement par cette phase où effectivement on a besoin de savoir où sont nos amis et nos ennemis. Et c'est peut-être ce que vous êtes en train de faire actuellement, quitte à vous libérer de personnes qui sont toxiques et qui sont des gens très proches de vous. Je pense que vous allez être dans une phase où vous allez oser. Alors, au niveau professionnel, c'est le désert. Le désert, c'est deux choses. Bon, déjà, c'est le désert. C'est-à-dire que c'est professionnellement et financièrement, c'est une période délicate où effectivement, pour certaines balances, c'est un arrêt d'activité, c'est des caisses vides. Rassurez-vous, le désert ne dit pas que vous avez des dettes, mais vous seuls le savez. Mieux vaut avoir zéro que moins je ne sais combien. Donc essayez de voir le côté positif des choses, puisque de toute façon, vous êtes dans une phase d'épreuve. Le désert représente un dépouillement. C'est cette phase de dépouillement qui vous fait rentrer dans la phase de réflexion. Comme je vous l'ai expliqué, la mât de planètes en gémeaux et particulièrement le nœud du dessin est dans votre maison neuve, qui est la maison symboliquement du sagittaire et qui est donc la maison de l'apprentissage, la leçon de vie. C'est là où effectivement, donc le désert, par le manque, la perte d'activité, la perte d'argent, par plus de clientèle, la fermeture de son établissement, le licenciement que l'on vient de vivre, une période qui peut amener quand même à faire très attention au niveau du moral, une période psychologiquement douloureuse, parce que c'est souvent des périodes d'introspection et de dépression. Et c'est le moyen, normalement, le désert est une période initiatique où on nous dépouille pour apprendre l'essentiel. C'est-à-dire qu'on revienne à l'essentiel, qu'on sache ce qui est essentiel dans notre vie. Tout perdre pour revenir à la vérité. Perdre la notion, perdre une folie peut-être, ou comment dirais-je, l'illusion peut-être de la vie moderne, où on oublie finalement que, effectivement, la santé ou bien d'autres choses sont primordiales avant peut-être la richesse ou autre. Bon, tout dépend comment on voit les choses, mais en tout cas, vous êtes dans cette phase. Donc, le désert, sachez-le, vous êtes dans une période d'épreuves à la fois professionnelle et financière, ou l'un ou l'autre, professionnelle et autre, mais qui parle de pertes et d'épreuves très importantes pour les balances. Au niveau de l'amour, c'est le faire acheter. Ah oui, je reviens deux minutes. Effectivement, vous avez dans la maison 8, qui est la maison des gains et des pertes financiers, vous avez Uranus. Donc, c'est vrai que quand je vous parle du désert, Uranus peut amener, tout bon comme tout mauvais, un événement soudain, brutal. C'est un peu, vous voyez, comme le jour où on nous a annoncé que tout allait fermer, qu'on allait rester confinés chez nous. C'est le truc improbable. Eh bien, Uranus, c'est ça. C'est, je déclenche un événement que tu n'imagines pas. Donc, effectivement, vous avez peut-être eu un revers de fortune que vous n'imaginez pas, peut-être à cause du confinement, du Covid. Ça peut être lié, mais ça peut aussi ne pas être lié, qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes dans cette phase de dépouillement. Rassurez-vous, je suis convaincue que ça ne durera pas, mais en tout cas, vous êtes dans cette phase-là. Alors, pour revenir à l'amour, vous, dans votre astrologique, c'est la maison 5, Saturne est dans votre maison 5. Et là, le fer à cheval, je l'ai souvent expliqué, c'est l'attraction, la loi d'attraction. C'est, j'attire à moi l'amour. Bon, il semblerait que, plus que l'amour, vous ayez besoin de quelqu'un qui ait de l'argent, parce que le fer à cheval, c'est plutôt une coup de chance financier, dont vous pourriez tout à fait rencontrer quelqu'un, ou avoir quelqu'un autour de vous, un ami, peut-être. N'oubliez pas que le chien domine votre... Quelqu'un qui est là, près de vous, qui a peut-être des moyens financiers, et qui lorgnent sur vous. Alors, je parle en tant qu'hommes vis-à-vis d'une femme, mais ça peut être l'inverse aussi. Une femme qui est près de vous, si vous, vous êtes balance, et qui pourrait être là pour vous, et vous aider financièrement, par exemple. Ça risque d'être votre laide motive. Peut-être allez-vous aller vers quelqu'un qui est plutôt une amitié amoureuse, mais qui va être un soutien pour vous, très important, financier ou professionnel. En tout cas, si vous êtes dans cette période de dépouillement, c'est peut-être ce qui va pencher dans la balance, si j'ose dire. Voilà. En tout cas, si votre besoin est surtout financier, vous attirez quelqu'un qui a des moyens, et peut-être serez-vous prêt ou prête à aller dans une histoire qui est peut-être moins une grande histoire d'amour, mais peut-être une grande affection, une grande amitié, parce que vous pouvez être dans difficulté. Dans tous les cas, le fer à cheval attire à vous quand même ce que vous désirez profondément, sentimentalement. Au niveau de la santé, c'est l'eau. L'eau représente la purification. C'est une abondance aussi. Donc, on est dans une période... Alors, attention au rein, et tout ce qui est urinaire a des pertes de sang ou un souci dans les reins. Mais c'est aussi le foie aussi, parce que c'est un filtre. Et autrement, c'est cette phase de purification où on est en train de guérir, soigner ses plaies. On est dans cette phase qui est très importante de guérison, donc qui correspond complètement à cette phase de désert. Parce que, comme je vous l'ai expliqué, quand on est dans une période désertique ou de perte, puisque c'est ça, on est dépouillé, on est souvent dans une phase de dépression, ce qui est complètement normal puisqu'on a tout qui s'effondre. Donc, cette phase, ce qui est intéressant, c'est que si on atteint maintenant la phase de guérison, c'est que ça va aller de mieux en mieux, on va commencer à voir le bout du tunnel, et pourquoi pas, peut-être grâce à une rencontre amoureuse qui va vous donner les solutions ou quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui est près de vous. Peut-être n'auriez-vous pas d'histoire avec cette personne, mais en tout cas, cette personne va vous donner des solutions et va vous aider, va vous appuyer dans votre détresse. Alors, nous allons voir quand même ce que disent les autres oracles. Le Tao, le travail sur ce qui a été corrompu. Guérison, on en est là, je viens de vous parler de la santé, on a parlé de guérison, le Tao est assez d'accord avec moi. Réparation, correction des erreurs passées, épuration, c'est tout à fait l'eau, de la corruption, restauration de l'équilibre, action responsable. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le Tao a l'air de sous-entendre que si vous êtes dans une situation très difficile, vous avez une grande part de responsabilité. Alors, que ce soit parce que vous avez été dans une relation toxique, parce que vous avez été trop dépensé, ça c'est un problème de balance qui ont du mal à faire les comptes, qui sont très généreuses avec tout le monde et avec elles-mêmes d'abord, mais qui ont du mal à faire les comptes. Peut-être avez-vous été trop optimiste, peut-être, enfin, on peut penser à plein de suppositions, mais en tout cas, le Tao a l'air de dire action responsable, c'est-à-dire que vous devez faire, plutôt que de, quand dans votre dépression, puisque vous êtes en réflexion profonde pour vous remettre, pour vous guérir, il est très important de chercher votre responsabilité. Ayez cette humilité parce que c'est le seul moyen que vous vous en sortiez et surtout que la situation ne se renouvelle pas. Parce que quelqu'un qui n'a pas compris les leçons refera les mêmes erreurs. Donc le but, c'est de sortir de quelque chose qui finalement, l'intérêt, c'est de bien se connaître. si vous avez des failles, des faiblesses, parce que vous êtes un panier percé, parce que vous aimez pas trop travailler, parce que vous avez été un peu trop grand de gueule, enfin, peu importe, j'essaye de vous donner des exemples de ce qui aurait pu se passer. Peut-être que devez-vous vous dire, bon, j'ai peut-être exagéré, il va falloir que je sois un peu plus modérée parce que la leçon a été rude. donc à vous de vous remettre en question et de voir où vous avez péché. Alors, peu importe la situation, en attendant, vous avez une perte qui est là et il faut que vous compreniez d'où elle vient en vous remettant vous en question, en ne disant pas toujours que c'est la faute de l'autre. Voyez juste votre responsabilité. La responsabilité d'autre, elle est beaucoup moins intéressante puisque de toute façon, même si effectivement l'autre a une part de responsabilité, à partir du moment si la personne n'est plus dans votre vie ou que vous l'avez sortie de votre vie, c'est tout ce qu'il comptait faire, ce que vous deviez faire. Par contre, vous, vous allez continuer le chemin donc il est important que vous, vous sachiez quelle est votre part de responsabilité et qu'effectivement vous continuez à travailler sur ce travail, comme il dit, qui a été corrompu, à réparer, à corriger vos erreurs, à vous modifier pour pouvoir repartir réellement sur des bonnes bases. Lorsqu'ils vous disent restauration de l'équilibre, non, épuration de la corruption, c'est de tout ce qui a été négatif. Peut-être avez-vous subi une procédure, même si vous en êtes victime, essayez de comprendre pourquoi vous vous êtes retrouvé dans cette situation. Peut-être avez-vous été escroqué, tout simplement, et ça vous fait tout perdre, mais c'est peut-être votre, vous avez été laxiste, vous avez voulu vous faciliter la vie, peut-être avez-vous fait trop confiance, et c'est pour ça que vous en êtes là. Ça me fait penser à quelqu'un qui, je crois, et Balance, qui est une très belle femme d'affaires, et qui a fait confiance à quelqu'un, qu'elle voyait comme quelqu'un professionnellement assez extraordinaire, elle s'est associée, elle s'est fait escroquer, il n'y a pas de soucis. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui rebondit, je trouve qu'elle est plutôt dans cette situation, elle a compris, c'est quelqu'un avec qui j'en ai discuté d'ailleurs, et effectivement, pour partir, elle le réussira d'autant plus, avec une dure leçon, mais ça faisait partie de son cheminement, elle a pêché par confiance, tout simplement, elle n'a pas fait d'autres erreurs malheureusement, mais à partir de là, elle a compris. Donc, essayez d'avoir cette réflexion, en tout cas, c'est ce que le Tao vous dit. Alors, je vois qu'il y a un très bon message qui correspond un peu au fer à cheval, c'est la richesse, avec, en plus, voyez, on voit qu'il y a cette notion de chance, un peu des trèfles à quatre feuilles, donc, gain ou perte au niveau financier, bon, on n'arrête pas de le dire depuis le début, je vous souhaite que ce fer à cheval comme cet oracle de richesse vous attire de nouveau de l'argent, il n'y a aucune raison que si vous avez bien travaillé, vous avez bien remis en question, tout va se remettre en or, pour ça, j'en suis persuadé. Bénédiction, abondance, j'ai du mal à voir, abondance d'amour et d'émotion, on est, alors, j'ai l'impression qu'on a pratiquement les deux, c'est pas un fer à cheval mais c'est quasiment pareil, donc, effectivement, on vous annonce quand même que des très bonnes choses arrivent, certainement, nombre d'entre vous ont compris la leçon et tant mieux et tout est en train de se remettre en route, si c'est pas ce mois-ci, moi je pense que ça peut bouger ce mois-ci, ça se mettra en place au moins à votre période d'anniversaire ou quand Jupiter va repasser en verso dans votre maison 5, alors là, les portes vont se rouvrir, ça c'est sûr, parce qu'il est positionné en votre maison 5, ça peut amener des coups de chance intéressants et pour vous, ça va être une vraie période d'expansion et Jupiter repasse dans votre signe à partir du 29 juillet, donc c'est dans pas si longtemps que ça, vous n'avez peut-être pas trop de temps, longtemps à souffrir et tant mieux. Alors, le deuxième oracle d'intuition nous parle du pont du futur, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. L'objectif, c'est de sortir de cette perturbation très importante dans laquelle vous êtes, ce que je peux comprendre, vous avez quand même et il faut ne pas l'oublier, des personnes qui sont là qui vous aident et ce pont du futur, bon, vous êtes dans une phase transitoire, le pont c'est ça, mais surtout, il ne faut pas perdre le fil, ne vous égarez pas, continuez, si vous êtes en période où vous voyez que c'est difficile parce que si vous êtes encore dans le désert, effectivement, vous pouvez avoir des obstacles, ne perdez pas espoir, vous êtes certainement sur la bonne voie, l'essentiel, c'est d'avoir compris la leçon et vous verrez que vous allez y arriver mais il va falloir de la persévérance, c'est peut-être pas le fort de la balance mais en tout cas, il va falloir là pour le coup être très courageux ou courageuse et pouvoir avancer vers cette nouvelle destinée. L'oracle de Gaïa, c'est la tentatrice, séduction, tromperie, promesse brisée. Alors, vous avez tout à fait pu être victime à la fois sentimentalement comme à la fois professionnellement d'une tromperie, d'une trahison de quelqu'un qui vous a promis quelque chose un peu comme la personne dont je vous parlais tout à l'heure, ça a été son cas. Vous avez été séduite par ce qu'on vous a proposé, on vous a fait miroiter peut-être beaucoup d'argent, vous avez été appâté par votre point faible. Les balances aiment la beauté, aiment le luxe, aiment se payer de belles choses donc elles aiment l'argent. Ce n'est pas une tare mais ça peut être leur faiblesse et vous avez pu tomber dans un piège parce qu'on vous a séduit avec ce que vous aimiez. Et là, il va falloir que vous en preniez conscience, ce n'est pas pour ça qu'il ne faut plus aimer l'argent mais il faut être méfiant à ce qu'on vous promet parce que là, vous avez été vraiment trahi. Ça peut être aussi au niveau sentimental. Vous pouvez avoir eu une relation amoureuse très importante avec quelqu'un peut-être qui avait des gros moyens et qui aujourd'hui ne veut plus de vous, vous acquitter et vous vous retrouvez dans une situation délicate financièrement parce que ce n'est pas vous qui avez l'argent. Vous avez peut-être trop compté. Je connais pas mal de balances qui ne travaillent pas, qui vivent avec un homme qui est aisé. Ça veut dire que vous êtes dépendant de cet homme et si demain il s'intéresse à une autre femme qui vous largue, il va bien falloir trouver des solutions et vice-versa pour les hommes. Je connais aussi des hommes balance qui vivaient un peu pas au crochet mais on peut dire ça comme ça de quelqu'un beaucoup plus aisé qu'eux, pas obligatoirement intéressé mais en tout cas ils peuvent se retrouver dans une situation pas possible parce que du jour au lendemain leur situation change ou qu'il y ait une séparation. Donc réfléchissez aussi que peut-être votre charme n'est pas suffisant et que vous aussi vous pouvez être victime de quelqu'un qui vous a charmé en sachant très bien comment vous appâter. Alors nous allons voir ce que nous la conclusion en tout cas le message de l'âme déconstruire ses peurs la peur est cet espace temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie regarde chacune de tes peurs nomme-les conscientise-les déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie ou la magie plein de jeux de mots amusants c'est ça pour que la magie opère mais n'oubliez pas que vous allez le faire à cheval effectivement je vous l'ai déjà dit il faut arriver à se connecter à son intuition et il faut sortir de ses peurs bien sûr que si vous venez de vivre une grosse désillusion une grosse trahison je vous l'ai dit posez-vous réfléchissez et reconnectez-vous à votre intuition et trouvez votre nouveau chemin vous savez quelqu'un qui a eu de la chance aura encore de la chance ce n'est pas une période de malchance c'est une période de leçon de vie c'est pas pareil donc n'oubliez pas que ça dépend que de vous de redevenir comme dit l'oracle magique et d'attirer de nouveau la chance à vous lorsqu'on est triste dépressif dans une période où on ne croit plus en rien on n'attire pas du tout le positif le fer à cheval vous dit la loi d'attraction dit j'attire ce que je suis si vous croyez de nouveau à votre bonne étoile et que vous dites bon j'ai vécu une bonne leçon je ne me ferai plus avoir je reprends ma vie en main et vous verrez que d'un coup la chance va revenir parce que on est chanceux et on meurt chanceux on a juste des périodes dans sa vie où on vit des leçons de vie mais dans tous les cas la chance ne nous abandonne pas c'est les leçons c'est comme ça l'univers Dieu c'est comme ça ceux qui croient qu'ils auront qu'ils peuvent tout faire sans impunité ils se trompent on paye tous l'addition à un moment donné donc dites-vous que vous allez payer une addition vous êtes certainement victime mais vous avez votre part de responsabilité c'est ça qu'il faut que vous trouviez de façon tout à fait humble uniquement pour vous libérer entre guillemets de ce karma et de cette phase entre guillemets de malchance puisque pour moi il n'y a pas de malchance donc c'est une période d'épreuve c'est un événement qui va vous faire grandir il est temps que vous avanciez que vous vous purifiez de tout ce que vous vivez et vous verrez que tout va se remettre en place j'en suis persuadée et très bientôt en plus parce que c'est une bonne année Jupiter étant dans votre signe pas dans votre signe dans un signe ami pardon c'est une année qui est très positive donc elle n'est pas finie il y a une petite parenthèse qui est partie en poisson il faut bien un peu que les signes d'eau aient un peu de chance aussi et bientôt elle va revenir pour les signes d'air donc dans un mois à peu près un mois et demi et c'est reparti comme en 40 donc vous pourrez retrouver le sourire voilà j'espère que ça vous aura éclairé que ça vous aidera à avancer et à vous dire que vous êtes sur la bonne voie et à retrouver la vie que vous aviez que vous aimez je vous dis à la fin du mois pour reparler pour parler du mois de juillet autrement à lundi pour parler du message de l'univers de l'univers et de l'univers et de l'univers et de l'univers